bonjour tout le monde c'est Noémie de la cabane à perles aujourd'hui on se retrouve pour réaliser ensemble un nouveau bracelet c'est un tissage twist et ring bone tubulaire donc un tissage de perles new key en fait on va réaliser un petit tube un petit tube qui vrille dans lequel on va mettre un bracelet ressort voilà alors pour réaliser ce bijou on va avoir besoin de deux couleurs de perles new key donc nous on a choisi du nude et du doré vous avez besoin d'une bobine de fils spécial tissage du nylon pour perles new key une aiguille fine pour tissage et un bracelet ressort métallique et en matériel supplémentaire vous aurez besoin d'une pince coupante et une paire de ciseaux voilà donc vous retrouvez tous les éléments nécessaires dans la barre d'infos et nous on se retrouve tout de suite pour la réalisation du bracelet alors pour démarrer le bracelet vous allez tout d'abord couper un mètre de fils new key que vous enfilez sur votre aiguille donc moi c'est déjà fait un mètre de fils c'est suffisant pour démarrer vous pourrez faire des raccords régulièrement après et vous allez commencer par enfiler quatre perles nudes donc une deux trois quatre voilà vous l'êtes fait circuler sur votre fils pas complètement jusqu'au bout il faut avoir une vingtaine de centimètres de fils vide à l'extrémité donc on les positionne sur le doigt et on va venir piquer dans les deux premières perles dans ce sens là on pique en allant vers les dernières qui ont été enfilés et quand on tire sur le fil sur l'aiguille les perles vont se mettre les unes contre les autres voilà on en a deux qui viennent se mettre contre les deux autres une fois qu'on a fait ça on va faire un petit tour pour bien bloquer le début on repasse dans les deux premières comme ça et on va repasser ici dans les deux autres ça change pas l'orientation des perles c'est juste ça renforce le démarrage voilà donc on a nos quatre petites perles de début on va maintenant en enfiler deux dorés donc je vais en chercher deux perles dorées donc mon fils sort par le bas je vais venir piquer par en haut dans les perles nude pour que les deux dorés viennent se plaquer contre les perles claires on repique parce que là le fil il sort à ce niveau là sur les perles blanches il faut que ça ressorte dans les dorés donc on va repiquer dans les dorés donc on a deux perles deux perles et deux dorés on va chercher deux roses hop et on va venir piquer dans les dorés par le bas donc les roses vont se plaquer contre les dorés hop il faut qu'elle sorte que le fil ressorte ici donc on va repiquer dans celle-ci voilà et on tend c'est important entre chaque chaque étape de bien tendre le fil pour que les perles soient bien séries une contre les autres donc on vient de mettre les deux claires on va mettre à à nouveau deux claires donc deux perles je viens piquer en face et pour que mon fils ressorte dans les perles du bout je vais repiquer ici voilà et j'ai maintenant je vais mettre deux dorés donc je vais mettre deux perles dorées je vais piquer par en dessous hop et je vais piquer dans les dorés pour que mon fils arrive sur le rang du bout donc il faut que vous ayez six rangs de deux perles de la même couleur une dorée de la même couleur à nouveau une dorée maintenant on va venir fermer ce petit ce petit rectangle de perles de manière à avoir un début de cylindre donc on va venir piquer donc là le fils sort par le bas on va venir cliquer par en bas dans les premières perles qui ont été installées et on repique dans les dorés par jour pour bien fermer le le petit tronçon qu'on vient en faire voilà on peut repiquer dans les blanches pour renforcer tout ça donc là on se retrouve avec un début de deux petits tubes de six perles en tour voilà donc ça c'est la première étape du bracelet maintenant on va passer au tissage alors on va démarrer le tissage donc là notre fils il sort dans une perle d'une perle rose nude donc on va enfiler sur notre aiguille une perle rose nude et une perle dorée donc j'ai les deux sur mon aiguille je vais piquer dans le rang d'à côté dans mes deux perles dorées donc je pique je tends bien mon fil je tourne un petit peu mon tissage et je vais remonter que dans la dernière perle blanche je viens pas piquer comme ça dans les deux je viens piquer que dans la dernière hop et c'est ce décalage qui va permettre au tissage de vriller donc j'ai à nouveau mon fils qui ressort dans une perle rose nude et là je vais enfiler une perle rose et à nouveau une perle rose puisque là j'ai aussi un rang rose à côté donc je pique dans le rang d'à côté donc je remonte dans les deux perles je tourne un tout petit peu et je vais redescendre que dans la dorée donc là mon fils sort dans une dorée j'enfile donc une dorée et à côté on va avoir une rose je pique dans mes deux perles et je ressors cette fois ci comme on a fermé notre tour on a enfilé deux perles trois fois deux perles je vais ressortir au lieu de ressortir que dans la dernière là on ressort dans les deux dernières voilà et on a fait un tour et on va continuer comme ça donc là maintenant on va enfiler une rose et une dorée, la rose, la dorée, je remonte dans deux perles je remonte dans deux perles et je ressors dans la dernière je m'en retrouve avec deux rangées de rose je pique dans les deux dernières et je remonte que dans la dorée là je mets une dorée je pique dans les deux roses et comme là je viens de fermer mon tour c'est à dire que j'ai mis trois fois deux perles je remonte pas que dans une perle mais dans les deux dernières en fait on voit bien qu'on a fini notre rang parce que toutes les perles ici à son même niveau et là donc je remonte dans les deux et là on a vraiment la vrille qui est en train de se former et je tente bien et ça décale un petit peu les perles et quand on regarde le dessus en fait ça fait trois petits picots ça fait trois petits picots de deux perles donc on travaille vraiment par deux donc là je continue, je reprends un nouveau rang donc je vais mettre les perles qui vont venir se caler au dessus donc là forcément une rose et une dorée une rose et une dorée je remonte dans deux perles et je ressors dans une je mets mes deux nouvelles perles donc à la suite des roses je mets des roses je remonte dans deux perles je tourne un petit peu et je ressors dans la dernière et là ce picot là on a une dorée et une rose donc j'enfile une dorée et une rose je pique dans les deux et comme là on vient de fermer notre rang enfin on va fermer notre rang je pique dans les deux d'à côté je ne reviens pas que dans une mais dans les deux voilà et on va faire comme ça on va monter petit à petit vous allez voir ça va tourner et vous tissez comme ça tout du long voilà alors notre tissage a bien avancé un joli dessin en spirale s'est formé donc on va passer à la finition du bracelet il faut d'abord que vous puissiez vérifier si votre tissage correspond bien à la taille de votre bracelet en métal donc moi c'est bon donc je vais arrêter le tissage et passer à la découpe du bracelet donc en fait le bracelet il fait plusieurs tours on va le couper en deux à l'aide de la pince coupante comme ça en plus ça vous permet de faire deux bracelets avec un seul bracelet donc je garde je conserve un seul tortillon je vais juste d'abord vous expliquer comment faire un raccord s'il y a besoin donc en fait quand vous arrivez sur la fin de votre fil avant de le couper ou quoi déjà vous faites pas de nœud vous prenez un nouveau fil vous piquez votre aiguille dans le tissage que vous avez déjà réalisé et vous faites remonter entre vos perles d'une perle à l'autre votre fil pour le faire ressortir au bon endroit et le fil qui était trop court vous le laissez vous continuez votre tissage et après seulement vous viendrez le rentrer dans les perles et le couper au ras on fait jamais de nœud c'est pour ça qu'on a toujours d'ailleurs notre fil de démarrage qui est ici alors je suis rendue à la bonne taille donc je vais glisser mon ressort dans mon bracelet je vous conseille de commencer l'enfilage par le bout que vous avez démarré au niveau du tissage ce sera plus facile voilà donc vous glissez l'intégralité du tortillon dans le bracelet en faisant attention que le tortillon ne ressorte pas entre les perles du tissage donc vous le faites glisser en tournant des fois c'est plus facile alors j'ai conservé mon fil parce qu'on va fermer le bracelet donc j'ai besoin encore de tisser quelques rangs voilà quand le bout qui a été enfilé ressort vous le glissez à nouveau dans le tube de l'autre côté et vous continuez à le rentrer voilà il va à nouveau apparaître voilà il arrive une deuxième fois donc là c'est pareil on le glisse à nouveau et là quand c'est comme ça il faut que le... voilà hop voilà donc notre tortillon est rentré dans le tube de perles Miyuki qu'on a tissé au préalable on va maintenant fermer ces rangs là donc une fois que notre ressort est enfilé dans tout notre tube de perles on va faire coïncider les rangs c'est à dire que là on a deux rangs roses qui arrivent je vais les positionner en face de ceux là et je vais faire comme si j'enfilais des perles comme tout à l'heure c'est à dire que je vais enfiler d'abord la rose donc pour ça je vais piquer dans la perle rose je vais piquer dans la rose d'à côté voilà donc ça c'est comme si c'était les deux perles que j'avais mis je pique dans les deux roses du dessous donc là je remonte dans mes deux perles je tends et je ressors que dans la dorée d'à côté voilà vous pouvez faire tourner un petit peu votre bracelet pour mieux voir ce que vous faites donc là maintenant je vais piquer dans la dorée ici et dans la rose comme si j'enfilais une dorée hop la rose d'à côté alors c'est bien serré du coup c'est pas forcément évident de piquer dedans forcer un petit peu voilà donc j'ai mis j'ai passé dans mes deux perles je suis passée dans mes deux perles je remonte dans les deux roses je tends bien hop je tourne encore un peu et je vais remonter que dans la rose d'à côté et là c'est les deux dernières perles qui vont venir finir le bracelet hop donc là il me reste la rose et la dorée alliées avec la rose et la dorée d'ici donc mon fil sort dans la rose je vais piquer dans la perle rose dans la dorée d'à côté alors il y a le fil de démarrage qui est là on fait comme s'il n'y était pas on s'en occupe pas voilà je pique dans les deux dorés quand on ferme le tour hop ça c'est en mêlée je remplis dans les deux dorés voilà et là je pique dans les deux roses d'à côté hop et voilà on a fermé notre bracelet donc on ne voit pas la jonction maintenant il va nous rester à cacher les fils donc il faut bien les remonter dans les perles pour bien bloquer notre tissage donc moi je vais piquer par exemple comme ça sort dans la perle rose je vais piquer dans la rose qui est juste au-dessus et je vais remonter la rangée vous voyez je pique dans plusieurs perles à la fois je vais continuer un peu donc en fait c'est de cette manière là que vous faites les raccords quand vous avez besoin d'en faire dans le tissage hop je vais piquer à côté en fait on voit les fils qu'on tissait donc vous prenez les mêmes chemins là je repique à côté alors où est-ce qu'elle va ressortir l'aiguille voilà hop je vais piquer dans le rang d'à côté donc comme ça on circule entre les perles quand on a circulé suffisamment on va venir couper le fil et on va faire la même chose avec le fil de démarrage qu'on avait gardé au départ voilà donc là j'ai suffisamment circulé je vais couper à l'aide de ciseaux je coupe mon fil au ras du tissage et je vais faire pareil avec mon morceau de fil de départ ça y est le bracelet est terminé donc vous pouvez le mixer avec d'autres bracelets comme des petits joints en cuir par exemple ça s'enfile très facilement puisqu'il y a juste à l'empiler comme ça autour de la main donc tous les éléments sont à retrouver sur notre e-shop plein de couleurs de Mewky disponibles et aussi des tailles de bracelets différentes voilà vous retrouvez aussi en idée créa le bijou Amira donc c'est le même bracelet qui est réalisé dans une autre couleur ça peut vous donner des vidéos voilà donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et puis nous on se retrouve très vite pour un nouveau tuto et une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada